Deuxièmement, la semaine prochaine, je ne sais pas où nous pourrons nous voir, car cette salle sera prise, je crois, pour réfection et adaptation au cinéma, à laquelle elle appartient. Donc, je vais essayer de me renseigner si j'ai une salle, tout à l'heure, à la récréation, et puis, si je ne le sais pas, je mettrai un papier sur la porte la semaine prochaine, de là où je serai. Alors, ce sera peut-être une petite salle, mais comme la dernière fois, ce sera la... comme la prochaine fois, ce sera la dernière fois, vous viendrez peu nombreux, si bien qu'une petite salle suffira. De toute façon, on aura un nouveau. De toute façon, ah ben oui, 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 surtout que je n'aurai sûrement pas fini. Oui, il faut que je finisse, parce que le cinéma, je n'ose pas faire de gestes obsèques. Troisièmement, non, alors, on va continuer, mais dans l'enchaînement... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans l'enchaînement, je crois que Georges Comtesse veut faire une... souhaite faire une intervention. S'il est là, oui. T'es là, oui. Je voudrais intervenir sur les quatre points que j'ai assumé la parole concernant le nouveau roman, les quatre propositions sur le nouveau roman, et leur correspondance possible, mais aussi problématique avec le cinéma. Les quatre propositions étant les suivantes, à savoir que, premièrement, le regard optique, c'était un regard qui donnait à voir l'intolérable. Deuxièmement, qu'il y ait une description optique d'un élément isolé qui finit par donner cet élément. Troisièmement, qu'il y aurait, je veux rebrouiller, une subjectivité totale, qui serait le thème de son écriture. Et quatrièmement, mais ça, c'est un problème qui n'abordrait pas, concernant les négations fincières chez Robbrier, dans son rapport avec, occasionnellement, le regroupement avec les fonds de l'entreprise sociale. D'abordrait plutôt les trois premiers points. Et ceux-ci en rapport, essentiellement, beaucoup moins avec les textes théoriques de Robbrier, mais avec justement l'écriture de Robbrier, dans les quatre progenies du couronnement de Robbrier. Parce que, il me semble, il me semble pas qu'il y ait une coïncidence totale entre ce que Robbrier appelle la subjectivité totale et tout ce qu'il écrit. Par exemple, jadis, quelqu'un de Ricard-Bourg faisait remarquer très justement qu'il y avait un décalage entre le thème de fiction qui est Robbrier, le texte théorique. Il me semble que quelqu'un qui a analysé les romans Robbrier comme Bruce Morissette, c'est quelqu'un qui a décrit, justement, ce thème de la subjectivité totale chez Robbrier et qui a fait apparaître au contraire dans le texte de Robbrier, qui l'appelle un « je », un « je néant ». Et le « je néant », c'est complètement différent, et ça c'est un premier point, d'une subjectivité totale, parce que ce « je néant », ça n'est pas rendu ni par une substance antécédente qu'il exprimerait, ni par un être qui serait l'origine d'une création possible. Le « je néant », c'est au contraire un « je » qui est vide et de l'être et de la substance et de la subjectivité et du temps. Par exemple, le problème qui était souhaité concernant le problème du temps, la conclusion auquel aboutit, justement, Bruce Morissette dans l'analyse des romans Robbrier, c'est qu'il dit qu'il y a une structure temporelle impossible, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre temporalité, mais ça n'appartient pas du tout à la structure temporelle traditionnelle, c'est une temporalité de la répétition, et c'est ce que le Cède affirmait Robbrier. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le « je néant », dont il est question, et qui défait la subjectivité totale, justement, c'est le croisement de deux choses. C'est le croisement d'un regard, mais qui n'est pas d'engulé un regard optique, c'est plutôt, c'est Robbrier, une sorte de regard de l'immobilité et une foi du silence. Et le « je néant », c'est le croisement à la fois du regard... Non, on s'entend plus, là ! Je disais à la fois du regard de l'immobilité et de la voie narrative du silence. C'est-à-dire que c'est un regard qui isole bien les éléments fragmentaires, mais au fur et à mesure que le regard isole ces éléments, la voie elle-même, la voie narrative, la voie qui ressasse ces éléments, ne cesse en même temps, justement, de les gommer, de les intégrer, et finalement de les dissoudre. Autrement dit, il ne s'agit jamais pour le regard optique, j'ai reprié, et même dans une sorte de précision extrême de la description topographique, géométrique, architecturale, il ne s'agit jamais pour le regard optique de donner à voir quelque chose, ou de donner à voir, par exemple, l'intolérable. Parce que d'une certaine façon, c'est le regard optique qui est lui-même l'intolérable, pour justement le remontier. Et je dis que le regard optique ne donne pas à voir quelque chose, ce n'est pas un regard qui signifie l'espace par le jeu, ou qui signifie même le jeu par l'espace, parce que la voie narrative, c'est une voie qui ne cesse de vider, justement, ce dont le regard semblait se remplir. Donc, il n'y a pas, chez Robbrier, contrairement à ce qu'on a pu dire certains commentateurs littéraires, de promotion de l'espace, et pas davantage d'expressions romanesques de l'espace, mais un vide de l'espace, aussi bien qu'un vide du temps. Autrement dit, loin que la description optique donne à voir, elle s'avère bien plutôt, dans le nouveau roman de Robbrier, en tout cas, une illusion optique sans avenir. Sans avenir, car, justement, le regard optique ne cesse de maîtriser illusoirement, et c'est ça qui constitue son illusion, sa maîtrise illusoire, le regard optique ne cesse de maîtriser le regard fasciné, le regard égloui de l'immobilité silencieuse qui apparaît, par exemple, dans le film de Robbrier par le personnage, le protagoniste, avec son figement momifié, catégorique, dès le début du film, ou bien dans l'année dernière variétale, lorsque le fixe rencontre un rat et lui dit « Vous avez peur, vous restez figé, fermé, absent. » Autrement dit, c'est par rapport, par rapport à cette immobilité, le jeu dont il est question. Il n'est pas mobile par rapport à un espace immobile. Ou bien il n'est pas immobile par rapport à un espace mobile, car, justement, cette immobilité est le ressort de l'illusion du mouvement dans l'espace, du mouvement, entre l'antique, qui ne cesse de consurer l'immobilité ou le piétinement de la réclusion. C'est pourquoi, par exemple, dans les gommes, dans le premier thèse de Robbrier, la marche volontaire, la marche assurée de Wallace dans la ville est une marche circulaire dans l'espace. Ça veut dire qu'il ne se cesse de retourner au point de départ. Et ceci parce que cette marche, et c'est ça l'illusion du mouvement dans l'espace, parce que cette marche a voulu s'arracher violemment et initialement à l'immobilité du regard pour effectuer, justement, un déplacement mobile dans l'espace immobile d'alignement ou d'enquilade des maisons de briques. Par exemple, le texte de Robbrier est très ironique dessus, il écrit « C'est bien lui qui s'avance. C'est à son propre corps qu'appartient le mouvement, non à la toile de front qui déplacerait un machiniste. C'est volontairement qu'il marche vers un avenir inévitable et parfait. Or, plus il multiplie son assurance... C'est intéressant, ça, cette citation. C'est quoi ? C'est la citation des gommes sur la marque C'est dans les gommes. Dans les gommes, la marque de Ballard dans la ville. T'as la page. C'est à lui qui s'avance. T'as noté la page. Non, pas la page. C'est à son propre corps qu'appartient le mouvement. Or, justement, c'est ça. Si on pouvait parler de puissance du faux, c'est une puissance du faux extrêmement humoristique puisqu'il fait semblant que c'est à lui ce mouvement, c'est à lui que ça appartient. Il a une marque assurée, or, il revient précisément au point de départ. Et c'est ça, justement, le problème de l'illusion du mouvement dans l'espace qui est recrigué. Autrement dit, l'espace, il est dans les romances de recrigué, soit le recours vain pour conduire l'immobilité, par exemple, les gommes, soit qu'il y ait une sorte d'évaluation de la distance spatiale déconcertante qui rend, justement, le désir impossible, par exemple, Mathias, la scène du café dans le voyeur. Aussi, justement, dans les romans, dans le nouveau roman, et en particulier celui d'Ordreillé, de plus en plus le protagoniste qui semblait au début marcher dans le voyeur, dans les gommes, etc., de plus en plus le protagoniste plutôt que le personnage, vous pouvez même dire le non-fonctionnel à la limite, eh bien, il rejoint l'immobilité, par exemple, le jaloux qui est oubli derrière ses lamelles, ou bien l'enfermer de l'espace aussi vu dans le labyrinthe, justement, dans la chambre. Je suis seul, ici, à l'abri, dehors, il pleut. C'est le fameux texte dans le labyrinthe. Autrement dit, il y a une immobilité chez Robbrier que donnent à ressentir ses romans et qui défait deux choses. Premièrement, et l'illusion optique, l'illusion du regard optique et, deuxièmement, l'illusion d'un mouvement dans l'espace pour rejoindre, fois, la répétition d'un regard fasciné, égloui, qui peut-être même, lui-même, un montage ou un virage qui opère peut-être également lui-même par un montage, par virage, par son, la répétition, donc, d'un regard égloui ou fasciné, qui semble, ce regard, avoir un objet. Je dis qu'il semble avoir un objet, et ça, c'est la première phrase de commencement romanesque de la maison qui est en égloui, qui est vraiment admirable dans ce sens-là, il écrit, roguer, « La chair des femmes a toujours occupé sans doute une grande place dans mes rêves. » Autrement dit, le regard fasciné ou égloui, il sans doute, dit qu'il, ça semble avoir un objet. Autrement dit, l'ambiguïté du « sans doute » fait intervenir à la fois l'incertitude humoristique du semblant d'objet dans l'incertitude ironique, justement, d'un objet possible. Et je terminerai en disant que finalement, l'espace décrit, j'ai recréé, ou l'espace imaginaire, l'espace du fantasme, l'espace composé avec des brides d'espace verçu, par exemple, ou un télescopage ou un vide-flanc d'espace verçu, ou une surimposition d'espace perçu, eh bien, soit l'espace décrit, soit l'espace imaginaire du fantasme ne cesse de, à la fois, de déformer et de différer l'espace romanesque comme espace l'adhyraltique de la répétition qu'il cherchera à effectuer avec Alain Reyné dans l'année dernière à Marie-Made, l'espace l'adhyraltique de la répétition, c'est-à-dire la répétition du regard fasciné et d'ouïe de l'immobilité silencieuse, de sorte que l'espace du protagoniste auquel on reste très souvent lorsqu'on parle des romans reprédés, eh bien, ne coïncite pas forcément, justement, avec l'espace romanesque du romancier. Il y a un décalage et certainement pas du tout une coïncidence. Toutefois, on peut dire, si la répétition se répète dans tout espace et dans tout espace qui ne cesse d'excéder ou de déborder l'espace labyrinthique romanesque, cet espace labyrinthique lui-même, il diffère l'espace même de la répétition, c'est-à-dire l'espace du jeu du langage comme espace d'une différence qui fait qu'il y a quelque chose comme le regard qui se répète. Autrement dit, il y a un espace du langage ou un espace de jeu du langage qui amène, et je terminerai par une citation de Bruce Morissette qui dit dans son analyse qui nous paraît assez admirable des romans de l'Ontelier, il dit que finalement il n'y a même plus ni de jeu néant ni même de île au centre par exemple qu'à tout cas un préintroduit de île qui est le nom contre Joyce ou Oost, il n'y a même plus de jeu néant ou de île mais il y a simplement le jeu et le livre qui finissent par disparaître et se confondent justement dans un texte ou dans le texte qui cherche justement une coïncidence avec l'espace de jeu du langage. Ben, c'est ton intervention moi je la trouve très intéressante. Une question juste. Tu as fait allusion à des films en même temps. Mais là, donc ce que tu viens de dire en centrant sur le roman les romans de Rob Griguet selon toi tu le dirais tel quel du cinéma aussi ? Non ? Non, parce qu'il y a de nombre de fesses de Rob Griguet où ils ont un décalage où ils disent absolument pas pareil quand je décris un roman et c'est absolument pas pareil quand je travaille avec René ou que je fais l'immortel l'homme qui ment etc. D'accord. Par exemple, il insiste sur ceci dans ses romans les protagonistes sont des gens absolument mués et séparés et la voix de l'écrivain n'est absolument pas une voix parlante par exemple et l'image n'est absolument pas la même chose dont il est. D'accord. Il insiste beaucoup sur eux. Bien sûr, il y a peut-être dans l'espace de l'écrivain il y a peut-être une correspondance possible au niveau de l'opération même soit scripturale soit l'opération de tournage de film qui a une différence. D'accord. Je crois qu'une des bases là je sors de ce que vient de dire Comtesse une des bases de tout ça pas pour expliquer Rob Grier mais c'est un film que j'ai très envie de voir mais qui est je crois assez difficile à voir c'est le film de Beckett il y en a parmi vous qui ont vu le film de Beckett avec Buster Keaton tu l'as vu là je sens qu'il y a qu'il y a une source pour qui serait très très importante mais enfin ça doit être possible de le voir ce film il dure pas très longtemps je crois non ? j'ai une émission sur le personnage Rob Grier réalisé par André Estrabart et on se dit Georges Rob Grier se mettait en scène dans les émissions dans les émissions c'est un troisième Rob Grier dans les émissions c'est et bien alors voilà progressons il faut à tout prix arriver à la fin si bien que ce que je vous présente en fait c'est un programme qui devrait être rempli à votre bonne volonté de manière différente pour chacun mais si j'éprouve le besoin de revenir à notre tout début c'est parce que en effet notre espèce de cercle là est en train de se boucler et il est en train de se boucler de deux manières suivant deux voies et on se trouve actuellement suivant à cheminer à la fois le long de ces deux voies où on devrait on devrait cheminer vous voulez fermer la porte on devrait cheminer suivant ces deux voies depuis le début quand on s'est proposé de faire une espèce de classification de l'image mouvement et de ses différents cas et ben on avait un pressentiment c'était que l'image mouvement n'était pas le seul type d'image cinématographique bien plus on tenait notre hypothèse bergsonienne c'est ça que j'appelle la première voie notre hypothèse bergsonienne c'était l'image mouvement est la coupe ou la perspective temporelle de quoi d'une durée disons alors essayons l'image mouvement est la coupe ou la perspective temporelle d'une image temps d'une image temps seulement bon maintenant qu'on a un peu bouclé notre analyse de l'image mouvement on se trouve en effet et s'il y a plusieurs voies c'est parce qu'il y a sûrement plusieurs manières dont l'image mouvement nous expulse d'elle même et nous fait tendre vers cette autre image c'est même pas que soit une image immobile elle pourra être immobile cette autre image mais pas nécessairement ce qui compte c'est pas qu'elle soit le contraire de l'image mouvement ce qui compte c'est qu'elle soit d'une autre nature de toute patrice c'est à dire qu'elle ne se laisse pas rendre compte en termes d'image mouvement et en effet si l'image mouvement est la coupe d'une image temps plus profonde il faudra dire que cette image temps par exemple elle est le véritable volume qu'elle est volumineuse non seulement dont elle a une profondeur mais qu'elle est temporelle d'image temps mais qu'est-ce que ça veut dire image temps cela implique pour nous encore une fois le temps ne peut dégager de soi-même une image que s'il ne s'en tient pas à la forme de la succession qui au contraire renvoie tout à fait à une succession d'images mouvement c'est à dire à une forme de la succession même si cette forme de la succession comporte des accélérations des ralentis des déplacements des flashbacks etc alors cette image temps qui serait en rapport avec l'image mouvement mais de telle manière que l'image mouvement quelque sorte serait une pancarte pour la désigner et qu'il faudrait passer de l'image mouvement à cette image temps plus profonde si nous savons que nous ne pouvons pas la réduire à une succession d'images ça veut dire pour nous que d'une certaine manière elle est bien image elle-même c'est pas une succession d'images mais qu'est-ce que ça veut dire elle est image pour elle-même je reprends la forme l'image mouvement est la coupe ou la perspective temporelle d'une durée on avait vu ce que ça voulait dire selon personne cette durée c'est ce qui change à chaque instant c'est ce qui ne cesse pas de changer et de varier c'est à dire c'est une totalité mais le propre de la totalité c'est d'être ouvert cette conception qui nous avait paru très intéressante du tout ouvert et en effet l'image temps après tout est-ce que ce serait pas le tout du film ou ce que Eisenstein dès le début ne cessait pas d'appeler l'idée l'idée avec un grand i il y aurait des idées cinématographiques c'est à dire ces images qui sont d'une autre nature que l'image mouvement ce serait les idées cinématographiques on irait donc de l'image mouvement à l'idée mais je dis l'idée ce n'est pas la succession des images soit l'idée c'est l'image temps soit ou le tout comme totalité ouverte tout ça ça va encore bon mais le tout bien c'est le tout si vous voulez cet autre type d'image que je cherche type autre que l'image mouvement je le dis à la fois c'est le tout oui c'est le tout c'est le tout du film là suivant Eisenstein c'est ça qu'on appellera l'idée d'accord mais alors c'est pas une image particulière c'est pas un type d'image si c'est le tout et bien si aussi et pour le moment on suit on est bien forcé de suivre tant bien que mal faudra arranger il faut maintenir les deux et oui c'est le tout du film et pourtant c'est un certain type d'image comment résoudre ça c'est un certain type d'image ça veut dire c'est un type d'image à côté d'autres types c'est un type d'image distincte du type image mouvement et à la lettre à côté des images mouvement oui c'est ça c'est un type d'image à côté des images mouvement et en même temps je maintiens c'est le tout des images du film est-ce que c'est tellement gênant pour nous peut-être pas faut pas se hâter de dire on est dans une contradiction je pense à un auteur dans un tout autre domaine un auteur de littérature Proust Proust dans un des derniers tomes dans la dernière partie le temps retrouvé passe de longues et longues pages à dire à la fois dans mon livre la recherche il y a un tout il y a un tout et c'est vrai c'est un tout seulement c'est un tout très spécial parce qu'il est lui-même une partie à côté des autres parties bon alors que c'est un tout très spécial d'autant plus spécial qu'après tout un tout à première vue ça n'a pas de partie lui-même puisqu'il est le tout des parties ça n'a pas de partie lui-même et ça n'empêche pas d'avoir des aspects c'est un tout sous tel ou tel aspect et non seulement c'est un tout sous tel ou tel aspect mais en même temps il faut dire aussi qu'il est une partie à côté des autres parties bon alors cherchons on a vu une première direction là dans cette voie lorsque j'invoquais mais il ne faut pas s'y fixer trop lorsque je disais j'invoquais très vite la profondeur de champ c'est un type d'image bien c'est un type d'image à côté d'autres images chez Wells par exemple les images à profondeur de champ sont à côté d'images mouvements sans profondeur de champ et pourtant d'une certaine manière c'est vrai aussi que ces images à profondeur de champ ont une certaine vocation de totalisation ouverte sont des touts ouverts sous tel ou tel aspect et il est vrai enfin que ces images à profondeur de champ nous ont paru très bizarrement avoir deux fonctions par quoi elles sont fondamentalement des images temps c'est à dire qu'elles ne se contentent pas d'introduire le volume dans l'image mais elles introduisent une quatrième dimension qui est le temps sous la double forme du temps le temps contraction on l'a vu et la forme qui paraît presque l'aspect qui paraît presque le contraire à savoir la nappe ou le circuit le temps nappe ou circuit et il m'avait semblé que ça correspondait mais tout à fait aux deux formes principales de la mémoire bergsonienne la mémoire contraction et la mémoire nappe ou circuit mais quand je dis il ne faut pas s'attacher trop à la profondeur de champ parce que dire la profondeur de champ et bien c'est ça l'image temps non, non, non non, ça peut être ça mais il n'y a pas besoin de cette technique là bien plus il y a de très grands cinéastes qui ont affaire avec le temps et qui n'utilisent jamais ou presque jamais la profondeur de champ citons par exemple chez Ligny chez Visconti son appréhension fondamentale du temps et de la temporalité cinématographique est indépendante de la profondeur de champ tout ça donc il ne faut pas dire pour avoir une image temps il faut passer par la profondeur de champ non, on peut on peut servir la profondeur de champ pour obtenir soit des opérations de contraction du temps qui livrent le temps là sous sa forme de contraction soit des opérations de nappage ou de circuit bon, c'est possible mais ce n'est pas nécessaire tout est ouvert tout est ouvert simplement il s'agit de quoi alors lorsque vous voyez je pose dans cette première voie à ce premier niveau un rapport que je peux présenter aussi bien comme étant le rapport image-mouvement image-temps que je peux présenter aussi comme étant image-mouvement idée avec un grand i c'est-à-dire tout il s'agit de quoi finalement il s'agit de ce qui était pour nous le problème ultime et c'est bien de l'aborder à la fin tout à fait à la fin de l'année comme le problème qui était le nôtre depuis le début à savoir il s'agit évidemment et c'est pour ça que je m'étais lancé dans ce sujet il s'agit du rapport de l'image cinématographique avec la pensée il s'agit de la question est-ce que le cinéma est capable même en droit je ne cherche pas est-ce qu'il a réussi est-ce qu'il est en droit de nous apporter une nouvelle façon de penser c'est-à-dire est-ce qu'il est en droit à la fois de nous présenter en tant que cinéma la pensée d'une nouvelle manière et du même coup c'est assez d'arable de nous faire penser d'une nouvelle manière est-ce qu'il y a un rapport spécifique de l'image cinéma avec la pensée bon alors ça c'était ça en effet notre problème et vous sentez que si je découvre un lien nécessaire entre une image mouvement et soit je peux dire maintenant soit l'image temps soit l'idée cinématographique avec un grand T qui est qui est à la fois un tout du film mais aussi un type d'image à côté des autres si je trouve ça voilà j'aurais réglé moi en tout cas la question de ce qu'il en est d'un rapport image cinématographique pensée et je pense là à un texte qui m'avait beaucoup frappé d'Alexandre Astruc là aussi à propos de la profondeur de champ mais il faut évidemment l'affecter de relativité c'est pas là tout ce que je viens de dire c'est justement pour dire finalement profondeur de champ c'est quelque chose c'est une astuce technique très importante il faut pas s'en servir évidemment s'en servir arbitrairement ça n'a pas de sens selon le droit de s'en servir ceux qui ont quelque chose à en tirer de cette technique là mais si on se sert pas de cette technique là il y en a plein d'autres de toute manière rien ne se réduit à un problème technique mais je pense à ce texte d'Alexandre Astruc quand il disait les images à profondeur de champ telles qu'elles apparaissent chez Jean Renoir par exemple avant Wells et puis telles qu'elles sont portées par Wells à un certain niveau magistral et bien ces images elles ont beaucoup changé dit-il quant à la fonction de la pensée au cinéma et là j'aime bien ce texte parce qu'il reste très mystérieux il développe pas beaucoup il dit oui avant avant finalement le rapport de l'image avec la pensée si l'image cinéma agissait sur la pensée c'était sous la forme de la métaphore et en effet les premiers types de cinéma je pense au texte de Epstein quand il pose la question quel rapport il y a entre le cinéma et la pensée il tourne toujours autour de l'idée que ce rapport c'est que le cinéma lance une pensée extrêmement puissante de type métaphorique et il dit Astruc dit avec la profondeur de champ la pensée cesse de fonctionner comme métaphore par rapport au cinéma elle devient et là ça devient assez mystérieux mais le texte est très beau elle devient théorème elle devient théorème on passe d'un statut de la pensée et qu'est-ce qu'il veut dire non c'est pas très bien parce qu'il explique il dit voilà l'impression que dans la profondeur de champ c'est quoi c'est comme si dit-il et il parle là de certaines images à profondeur de champ de Renoir c'est comme si la caméra s'enfonçait comme un chasse-neige c'est comme si la caméra s'enfonçait comme un chasse-neige et dès lors des deux côtés à droite et à gauche chassaient quelque chose quoi chassaient ce qui a cessé de valoir dans l'image une espèce d'avancée temporelle vous voyez c'est ça qui est déjà très intéressant une espèce d'avancée temporelle où progressivement à mesure que on croirait que la caméra s'enfonce elle chasse à droite et à gauche sur les deux bords de l'écran il y a une image bien postérieure au texte d'Astruck mais que je trouve très belle dans le film de Fassbinder quel film mon dieu Lily Marlène c'est ça ça s'appelle comme ça ça s'appelle Lily Marlène il y a pour ceux qui l'ont vu je dis vite pour que vous compreniez c'est une illustration même de ce qu'Alexandre Astruck appelle l'opération chasse-neige il y a une bagarre qui éclate dans le fond du café il y a des gens qui se battent et là il y a une profondeur de champ ils se battent vraiment au fond il y a grande profondeur de champ et il y a des gens comme effarouchés les clients qui ont peur les clients du café qui ont peur de cette bagarre et il s'enfuit par rapport au spectateur il s'enfuit par le devant par le premier plan par l'avant plan vous voyez si bien qu'on a l'impression qu'on est exactement dans la situation de quelqu'un qui entrerait dans le café et qui est repoussé par les types qui en sortent apeurés pendant que la bagarre se déroule dans le fond et là il y a une très très belle image une image typique pour Manuel de profondeur de champ où on voit très bien comment la caméra fait office de chasse-neige on croirait que c'est elle qui élimine les comparses devenues inutiles et les types qui fuient qui fuient en avant plan très belle image chasse-neige alors ce serait ça l'espèce de voie théorématique au lieu de la voie métaphorique si bien qu'à la limite on pourrait dire les images mouvements s'il n'y avait que des images mouvements est-ce qu'on ne serait pas ramené par exemple à ce surpoids un système l'école française de Gans de Epstein etc c'est à dire fondamentalement une pensée métaphore alors que là peut-être quand on dégage un autre type d'image que l'image mouvement apparaît quelque chose de différent c'est à dire la pensée la possibilité d'une pensée bon pour le moment prenons les termes d'Astruch d'une pensée théorématique mais qu'est-ce que ça voudrait dire une pensée théorématique au cinéma est-ce que c'est par hasard qu'il y a un film célèbre de Pasolini théorème est-ce que c'est est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ce film qui est un drôle de film qui est bon ça bon fini deuxième voie qui va nous conduire à au même résultat je viens de montrer que l'image mouvement en tant que telle et parce qu'elle est une coupe ou une perspective ou une perspective temporelle nous renvoyait à un autre type d'image je dis notre deuxième voie c'est celle que sur laquelle on a tant insisté les dernières fois et je la résume ici aussi c'est cette fois-ci comme une mise entre parenthèses une mise en question de l'image mouvement qui a plus forte raison va nous ouvrir sur un autre type d'image sur l'autre type d'image je dis cette fois c'est la mise en question de l'image mouvement qui nous ouvre directement directement la première voie je dirais c'est une voie indirecte là la mise en question de l'image mouvement et particulièrement de l'image action parmi les images mouvement la mise en question de l'image action nous met directement en rapport avec une image d'un autre type que je peux appeler image temps image pensée ou idée cinématographique et c'est une autre voie et on a vu que d'une certaine manière c'était une voie empruntée par certaines tendances du cinéma contemporain c'est à dire je rappelle puisque là on est resté longtemps là dessus aussi bien le néo réalisme italien que la nouvelle vague française que l'école que l'école américaine dit de New York bon et que ça nous intéressait beaucoup puisque cette fois-ci c'était comme une suspension de l'image sensorimotrice suspension de l'image sensorimotrice au profit de quelque chose qui se dégage et qui serait une image sensorielle entre guillemets pure image sensorielle pure c'est à dire ce que j'appelais l'image optique ou l'image sonore pure or c'est cette image sensorielle pure détachée ou du moins déphasée de sa motricité normale qui se met en rapport avec l'autre type d'image aïe si bien qu'à ce niveau cet autre type j'attends maintenant puisque si vous reprenez notre hypothèse qu'elle soit bonne ou mauvaise on n'en est plus là s'il est vrai que l'image optique pure c'est à dire ce que j'appelle maintenant il n'y a pas de raison de donner un tel privilège à l'optique ça vaut aussi pour le sonore à partir du moment où il y a synchrone ça vaut aussi ce que n'avait pas le néo-réalisme italien par parenthèse il y a donc eu des progrès techniques là aussi mais ça nous est égal si l'image sensorielle pure a coupé je dis coupé par commodité vous mettez les nuances a coupé son prolongement moteur classique traditionnel on est là dès lors elle est de nature à nous mettre directement en rapport avec l'autre type d'image toujours que nous sommes en train de chercher et que nous appelons image temps image pensée et qui est à la fois encore une fois un type d'image particulier et en même temps le tout des images du film le tout sous tel ou tel aspect et c'est bien parce que c'est toujours le tout du film sous tel ou tel aspect que je pourrais dire c'est à la fois le tout mais attention c'est aussi un type d'image spécial à côté des autres et qu'est-ce que ça voudra dire et bien ça voudra dire donc j'en suis là et c'est là que commence le nouveau de ce que j'ai à dire et bien oui il faut puisque nos images optiques sonores sensorielles pures ne sont plus en rapport avec la motricité traditionnelle la motricité traditionnelle c'est l'image action telle qu'on l'a vu dans les formes SAS ou ASA puisque l'image sensorielle dite pure n'est plus en rapport avec l'image mouvement elle entre en rapport ou elle va pouvoir ça va être sa puissance d'entrer en rapport et de nous faire entrer en rapport avec l'autre type d'image bon c'est à dire encore une fois avec le tout mais ce tout c'est aussi une partie j'appellerais ça c'est ce tout ou ces tout ces aspects de tout qui sont aussi une partie à côté des autres c'est à dire encore une fois cet autre type d'image que l'image mouvement vous me permettez de l'appeler mode mode pourquoi ce mot de mode parce que mode elle a un terme comme mode pour désigner le terme ultime de cet autre type d'image dont on a vu que ce terme ultime c'était la pensée je dirais qu'il y a autant de mode de la pensée qu'il y a d'aspects du tout ou d'image particulière d'un autre type que l'image mouvement donc le rôle c'est abstrait mais je crois que là cet abstrait là vous permet peut-être mieux de suivre ce que je vais avoir à dire je dis juste que les images sensorielles les pures ne trouvent plus leur prolongement dans la motricité de l'image action mais vont maintenant se prolonger dans des modes qui seront donc des images très d'union pensée et peut-être il y aura beaucoup de modes mais ils auront en commun ces modes des modes de la pensée d'où ma question avec quoi l'image sensorielle pure dont j'ai fait l'hypothèse dont j'ai essayé de fonder l'hypothèse toutes les séances précédentes avec quoi avec quel mode principaux l'image sensorielle pure est-elle en rapport et bien je crois que jusqu'à maintenant et ma liste n'est évidemment pas exhaustive elle est en rapport avec 4 grands modes elle est en rapport avec 4 grands modes et là je résume à ce qu'il nous reste à faire mais ça pourrait nous prendre un trimestre ça nous prendra juste ces 2 fois là et puis adieu 4 grands modes mais encore une fois il y en a 5 6 petites n et puis on attend et puis on attend un nouveau cinéaste qui en trouvera d'autres moi je fais un recensement comme ça et déjà dans un mode je groupe déjà des gens tellement différents je dirais que le premier mode je l'appelle par commodité mode imaginaire et il renvoie et il renvoie à un certain type d'image que j'aimerais appeler dans la classification des signes qu'on résumera la prochaine fois j'appellerai ça des scènes des scènes comme une scène de théâtre des scènes donc le premier grand mode ce serait le mode imaginaire et si je veux à développer particulièrement je prendrai dans mon temps mais je prendrai Félini bon ça ce serait un mode deuxième mode ce serait très différent je l'appellerais mode didactique et cette fois-ci l'image sensorielle pure ne serait plus en rapport avec des scènes c'est-à-dire des modes imaginaires mais avec des modes de pensée très particuliers qu'on peut appeler en effet c'est un terme commode didactique et ça ce serait qui j'y mettrai quitte à justifier un tout petit peu plus tard j'y mettrai principalement le dernier Rossellini le Rossellini de Socrate de la prise de pouvoir etc et pour des raisons j'essaierai de dire j'y mettrai Strom troisième mode je l'appellerai mode critique et cette fois-ci l'image sensorielle pure se met et nous met en rapport fondamental avec la pensée conçue comme activité positive critique et non plus comme activité didactique et cette espèce de criticisme positif là je me sens plus sûr de moi je n'y verrai qu'un exemple mais un exemple très important à savoir Godard quatrième mode vous allez comprendre pourquoi je fais ma liste des modes avant quatrième mode je l'appellerai d'un nom compliqué philosophique mode transcendantal et cette fois-ci c'est le mode qui correspond au cas suivant l'image sensorielle pure se met et nous met en rapport direct avec des images temps comme mode de la pensée c'est-à-dire avec un temps qui est le temps non pas des choses mais le temps de la pensée car bizarrement enfin pas bizarrement la pensée prend du temps je veux dire la pensée n'a pas pour élément l'éternel et l'idée du temps comme mode de la pensée me paraît un des problèmes les plus fondamentaux qui peut être peut être commun au cinéma et à la philosophie et ce mode transcendantal je l'illustrerai avec ce qui pour moi mais à chacun de vous de faire votre liste et puis d'en faire une autre ce qui pour moi représente les grands cinéastes du temps tel que par exemple j'en avais fait une courte liste que ce soit René Visconti Pierre Perrault au Canada qui se distingue là pour reprendre des termes de comtesse par une structure du temps dont on ne peut plus dire c'est le temps ordinaire par des structures de temps par des structures temporelles éminemment paradoxales éminemment paradoxales de tel point de vue parce que c'est vraiment le temps comme mode de la pensée bien si j'ai donné cette liste c'est pour que vous sentiez immédiatement que si imprécis que ce soit tout ça je résume donc de toute manière l'image optique pure ou si vous préférez l'image sensorielle pure qui a rompu son rapport avec la motricité normale ne se prolonge plus dans la motricité dans l'image action dès lors se prolonge dans un des modes suivants mais il va de soi que si j'ai donné ma liste quitte à ce que vous vous ajoutiez que vous voyez d'autres directions qui m'échappent c'est même ça qui m'intéresserait si j'ai donné ma liste c'est pour que vous sentiez que ces distinctions sont évidemment quand même assez flou car il y a évidemment une espèce de compénétration de tous ces modes les uns avec les autres je ne peux quand même pas dire sérieusement Fellini c'est l'imaginaire et puis salut il est évident que Fellini a un rapport fondamental que le cinéma de Fellini a un rapport fondamental avec le temps ça n'empêche pas que d'une certaine manière j'essaierai de justifier ce point de vue son rapport avec le temps est comme médiatisé par le mode imaginaire bon mais tandis que chez Visconti non c'est évident que Visconti ou que René aussi il a affaire avec l'imaginaire il peut même faire des films centrés sur l'imaginaire à mon avis c'est pas ça son là c'est un peu une question de flair mais chacun de nous peut avoir un flair différent je me dis dans le cas de René c'est pas ça son vrai problème il n'arrive à l'imaginaire que par l'intermédiaire d'un problème qui lui est plus profond qui est alors la voie transcendantale c'est à dire la voie du temps la voie de l'image temps et pourquoi tout ça se mélange c'est à dire pourquoi est-ce qu'il y a passage d'un mode à l'autre dans les quatre modes que j'ai isolé arbitrairement je vous l'ai dit c'est que de toute manière c'est l'image pensée au cinéma c'est l'image trait d'union image pensée c'est la pensée qui est aussi bien le tout du film qu'un type d'image particulier alors en tant que type d'image particulier il peut très bien avoir quatre modes oui mais c'est aussi le tout du film c'est à dire de toute manière il s'agit du rapport de l'image sensorielle pure à la pensée comment l'image sensorielle pure fait-elle penser pour moi ce serait ça le problème des rapports cinéma philosophique et après tout est-ce qu'à ce moment-là il y a une cause commune possible entre ce qu'on appelle la pensée philosophique et ce qu'on pourrait appeler la pensée cinématographique et c'est là donc je ne peux pas encore aborder mon étude des modes particuliers des quatre modes que je viens de définir car ce que j'insiste sur ceci si je les appelle des modes c'est parce qu'ils ont bien une racine ou une substance commune à savoir la pensée et que c'est là que donc nous touchons au vrai problème du cinéma d'où un problème pour moi c'est que tout le monde l'a pressenti tout le temps tout le monde l'a pressenti tout le temps tout ça tout ce que je dis ouais ouais mais il y en a un il y en a un qui a fait plus que le pressentir et qui s'est trouvé dans une situation catastrophique il est vrai que les situations des cinéastes c'est toujours des situations catastrophiques donc il ne faut pas trop s'en faire c'est là je voudrais dire quelques mots sur ce problème c'est Arthaud c'est Antonin Arthaud car il lui arrive une drôle d'aventure sur laquelle je crois on n'a pas fait le jour car comment faire le jour sur quoi que ce soit concernant Arthaud Arthaud pense à tort ou à raison avoir des idées sur le cinéma et comment faire un film il a fait lui-même des scénarii des scénarii hein il en a fait il se trouve que l'un a été tourné dans des conditions qui restent pour moi obscures je ne sais pas si l'état des textes il y a sûrement des textes que je ne connais pas il faudrait demander à l'éditrice d'Arthaud enfin telle que je vois les choses c'est une vraie bouillie il fait son scénario le seul film qui fut exécuté c'est La coquille et le clergimane bon il fut exécuté par Germaine Dulac qui était quand même un très très bon cinéaste un très grand cinéaste bien les choses deviennent moins claires est-ce que Arthaud a participé au tournage est-ce que même il a participé sans participer au tournage même est-ce qu'il a participé activement à l'adaptation du scénario au découpage les uns disent oui je crois les autres disent non certains textes de D'Arthaud sont très louangeurs vis-à-vis de Germaine Dulac certains textes d'Arthaud sont abominables il traite il traite la Beaujermaine du lac comme une chienne et il dit elle a rien compris bon et la situation devient encore plus obscure si vous y pensez puisque Arthaud dit on m'a tout volé non seulement on a mutilé on a trafiqué on a défiguré mon film la coquille et le clergyman mais c'était en fait le premier film surréaliste et il en veut beaucoup et à Bunuel et à Cocteau et il dit eux après avec Bunuel et avec Cocteau ils ont pris des recettes ils ont pris des recettes mais ils ont raté l'essentiel qui était dans la coquille ou qui aurait dû être dans la coquille et le clergyman à savoir ils ont raté l'âme c'est des recettes et tout est devenu arbitraire bon on avance un peu qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire ils ont fait des films oniriques la situation alors se complique encore plus parce que quand on voit la coquille et le clergyman ça paraît en effet le premier film surréaliste parce que pur film onirique et il dit Germaine Dulac c'est une vilaine parce qu'elle n'a rien compris à mon scénario et à mon film elle l'a transformé en rêve alors donc il dit à la fois c'est le premier film surréaliste et c'est même le seul mais en même temps il dit surtout c'est pas un film onirique où ça n'aurait pas dû être un film onirique c'est une bouillie cette histoire alors quoi c'est parce que qu'est-ce qu'il reproche film onirique on l'a déjà prévu dans nos catégories hein voyez là ça va me permettre d'avancer le film onirique ce sera un cas de toute évidence pour nous de ce que j'appelais le mode imaginaire et le mode imaginaire c'est sous la forme onirique dans l'image onirique dans l'image de rêve qui après tout même quand ça bouge est tout à fait autre chose qu'une image mouvement et bien dans l'image de rêve on voit bien en quoi le mode le mode imaginaire précisément onirique dans ce cas là l'imaginaire groupant bien pas d'autre chose que l'onirique mais comprenant l'onirique et bien on voit bien que l'image de rêve est bien un mode de pensée seulement peut-être que de mes quatre de mes quatre modes le mode imaginaire sera le plus ambigu le plus dangereux le plus équivoque à prendre je dis ça parce que c'est celui je dis que moi je préfère le moins si j'ose dire c'est-à-dire que j'aime pas alors donc mais alors je dis ça comme ça mais vous vous pouvez l'aimer je me dis en tout cas c'est le piège parce que là c'est pourquoi c'est le piège on peut déjà le sentir parce que c'est manifestement le mode qui est le plus le plus facile à obtenir par des procédés techniques vides en effet et c'est pas par hasard que au début du cinéma là quand ils s'ébrouent encore dans la joie quand ils sont vraiment là comme de jeunes hommes qui découvrent tout ils ont raison ils disent mais le rapport du cinéma et de la pensée c'est pas difficile c'est que le cinéma nous ouvre le rêve et la pensée cinématographique il l'assimile explicitement vous voyez par exemple les thèmes de Jean Epstein il l'assimile explicitement au travail du rêve et je dis c'est très alors là je cite pas du tout un auteur surréaliste la plus forte raison pour les surréalistes mais Epstein a rien d'un auteur surréaliste mais il pense qu'une des clés du cinéma ça va être que le cinéma est capable de reproduire le travail du rêve sous quelle forme avec les condensations sur impressions avec les ruptures de logique avec les ruptures de plans avec tous les procédés techniques du cinéma qu'il va pouvoir être une merveilleuse expérimentation sur le travail du rêve or je me dis est-ce que c'est pas finalement le mode le plus dangereux ce mode ce mode de l'imaginaire on verra c'est une question mais ça expliquerait un peu la réaction d'Artaud il passe son temps à dire la coquille et le clergimane doivent ressembler à un rêve mais ça n'en est pas un c'est pas clair son attitude c'est très très compliqué en tout cas je vous garantis pour ceux qui l'ont pas vu que quand on voit la coquille et le clergimane c'est un film onirique Germaine Dulac l'a tourné en film onirique bon en effet c'est le premier film surréaliste Artaud ne voulait pas ça mais qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qu'il voulait Artaud et bien sa thèse sa thèse pratique elle me paraît très intéressante il dit pour moi le vrai problème du cinéma c'est le problème de la pensée et c'est pas le problème du rêve bon c'est le problème de la pensée quand il croira que le problème du cinéma n'est pas le problème de la pensée il abandonnera le cinéma il se dira le cinéma ça vaut rien il a cru au cinéma tant qu'il a cru que le problème du cinéma pouvait être le problème de la pensée seulement qu'est-ce que ça veut dire sa position elle est quand même plus compliquée que je lui dis parce que quand il dit le problème du cinéma c'est le problème de la pensée il invoque bien le rêve et il le récuse en même temps à la fois je cite un texte tous ces textes que je cite sont réunis dans le tome 3 des oeuvres complètes ce scénario la coquille et le clergyman n'est pas la reproduction d'un rêve et ne doit pas être considéré comme tel je ne chercherai pas à en excuser l'incohérence apparente par l'échappatoire facile des rêves l'échappatoire facile ça, ça me plaît bien c'est bien les rêves ont plus que leur logique ils ont leur vie où n'apparaît plus qu'une intelligente et sombre vérité là vous connaissez le style ce scénario ce scénario recherche la vérité sombre de l'esprit en des images issues uniquement d'elle-même bon mais il n'y pas que ça passe par le rêve bien plus il nous dira page 76 je crois ce scénario toujours à propos de la coquille et le clergyman ce scénario peut ressembler il ne l'init pas donc déjà le scénario ce scénario peut ressembler et s'apparenter à la mécanique d'un rêve c'est à dire au travail du rêve à ce que les psychanalystes appellent le travail du rêve ce scénario peut ressembler et s'apparenter à la mécanique d'un rêve sans être vraiment un rêve lui-même vous voyez sa situation elle est comme engluée dans une drôle de position c'est dire à quel point il restitue le travail pur de la pensée si j'essaie d'écrire sa position avec toute son ambiguïté c'est voilà l'important c'est le rapport de l'image cinématographique avec la pensée et bien entendu le rêve c'est un mode de la pensée donc le rapport de l'image cinématographique avec la pensée empruntera l'allure empruntera à certains égards le mode onirique mais ce sera plus une apparence qu'un dernier mot position compliqué et moi je crois que tous ceux qui se sont lancés dans un cinéma de l'imaginaire se sont trouvés dans cette bouille là d'être comme dans cette espèce de glue de savoir que le but était ailleurs et d'être tellement pris par leur truc de l'imaginaire qu'ils patouillaient là-dedans et qu'ils ne pourraient pas s'en sortir si bien que de mes quatre voies la voie de l'imaginaire serait la seule voie vraiment louche alors à votre choix dès lors ce serait la meilleure ou bien ce serait la moins intéressante mais enfin tout ça c'est comme ça je vous dis ça parce que mais j'y tiens pas du tout mais alors continuons qu'est-ce qu'il voulait Arthaud dans cette extrême complexité de situation vous voyez c'est compliqué ça c'est pour ça que j'ai tenu à développer tout ça pour pas la dire des choses hâtives et bien c'est une drôle d'histoire parce que qu'est-ce qu'il veut à mon avis dans ces textes on trouve des formulations qui à mon avis ne seront pas remarquées sur le moment et là j'ai l'air malin de les remarquer maintenant qui à mon avis ne peuvent être remarquées que grâce à tout ce qui s'est passé tout à fait indépendamment d'Arthaud dans le cinéma moderne car voilà ce que nous dit Arthaud depuis le début Arthaud nous dit je ne supporte pas encore une fois la dualité du cinéma notamment du cinéma français à son époque entre une tendance abstraite et une tendance narrative en effet le cinéma cinétique abstrait dans lequel tous donnaient Grémillon Dulac tout ça tous ont fait du cinéma cinétique abstrait ils y ont vu une espèce de recherche sur les rythmes visuels de pures études de rythmes visuels et puis le cinéma narratif ben Arthaud dit non il faut trouver autre chose sinon le cinéma va crever il crèvera soit de platitudes soit d'abstractions mais qu'est-ce que c'est sa solution à lui ? voilà sa solution à lui c'est première citation le cinéma narratif c'est quoi ? c'est un cinéma dit-il à texte bon à texte ou le texte compte d'accord le texte compte c'est-à-dire le texte pré-établi c'est un cinéma à intrigue en d'autres termes c'est ce qu'on a décrit nous sous le nom de cinéma de l'image action s-a-s-u-a-s-a c'est un cinéma qui raconte une histoire c'est du cinéma narratif je ne dis pas qu'il s'épuise dans la narration on a vu la beauté de ce cinéma et c'est du cinéma narratif le cinéma de l'image action c'est l'image que l'on appelait l'image sensorie motrice c'est exactement le statut de l'image sensorie motrice c'est l'image action oh il nous dit page 76 oh là là toutes mes citations sont fausses non page 22 j'espère voilà le texte qui me va il dit voilà donc tout ce que je ne veux pas et je cite on en est à rechercher un film on en est à rechercher un film à situation purement visuelle et dont le drame découlerait d'un heurte fait pour les yeux puisé si l'on ose dire dans la substance même du regard et ne proviendrait pas de circonlocutions psychologiques des sens discursives et qui ne seraient que du texte visuellement traduit ça je trouve ce texte très très bon vous comprenez parce que on en est à rechercher un film à situation purement visuelle ça ne veut pas dire des visions abstraites le contexte est formel puisque le contexte vient de dénoncer le cinéma cinétique abstrait il ne s'agit pas de mouvements visuels purs il s'agit je suis content du mot mais je ne trafique pas le texte des situations c'est à dire pas des abstractions des situations purement visuelles par opposition au cinéma à l'histoire qui lui fait des situations optico-motrices sensorie motrice des situations purement visuelles et dont le drame c'est à dire l'action découlerait d'un heurte fait pour les yeux seconde citation et c'est là qu'il ajoute ce ne serait pas la reproduction d'un rêve et ça ne doit pas être considéré comme tel je dis situation purement visuelle bon mais il nous dit un drame en découlerait seulement un drame qui ne serait plus du tout le drame des narrations ou le drame des actions ce serait un autre drame alors cherchons qu'est-ce que ce serait s'il y a un autre texte où il précise oui page 76 voilà ce que Artaud vous dit du heurte des objets et des gestes on retrouve le même mot le heurte du heurte des objets et des gestes se déduisent de véritables de véritables situations de véritables situations psychiques alors qu'il vient de récuser la psychologie de véritables situations psychiques entre lesquelles la pensée coincée cherche une subtile issue donc Artaud est en train de réclamer un cinéma qui irait de situation purement visuelle à situation psychique pure bien est-ce qu'il avait l'idée pour le réaliser pour achever tout ça je dirais moi si je disais pas c'est signé Artaud et si je vous disais c'est signé Godard ou c'est signé Riven à mon avis ou c'est signé même Rossellini quelle que soit la différence entre tous ces auteurs que je cite je crois que pas un mot ne pourrait être répudié par eux de la situation optique brisons le cinéma si je résume le manifeste Artaud si je le reconstitue sous la forme brisons l'image action du cinéma narratif c'est-à-dire brisons l'image sensorie motrice pour établir un lien direct entre des situations optiques pures et des situations psychiques non moins pures ben oui voilà c'est comme ça que depuis le début j'essaie de définir ce qu'il y a de commun entre ce qui s'est passé depuis le néo-réalisme italien or je ne vais pas dire du tout que Artaud avait le pressentiment puisque encore une fois ce n'est pas seulement la réalisation par Germaine Dulac lisez la coquille et le clergiman dans le scénario même la seule manière et ça c'est encore à mettre sur le compte sur le dos du surréalisme je suis bien content seule manière dont Artaud parce qu'il était encore à ce moment-là pris dans le surréalisme a conçu la réalisation de son programme ça a été un film malgré tout de type onirique c'est-à-dire il a pris la voix la plus douteuse la plus ambiguë la seule voix vraiment ambiguë pour réaliser ce programme la seule voix sans issue pour réaliser ce programme c'est-à-dire la voix de l'imaginaire ah hélas mais il ne pouvait pas faire autrement c'est pour ça que je ne dis pas du tout que le cinéma moderne dépend d'Artaud pas du tout il a fallu tracer d'autres voix pour que un programme analogue à celui d'Artaud se trouve réalisé de la situation en type pure à la situation psychique pure simplement j'ajoute pour ceux que le problème Artaud intéresse que si c'est vrai que la coquille et le clergiman il charrie à mon avis c'est une reconstruction de rêve lisez le scénario voyez le film qu'on redonne parfois à la cinémathèque mais lisez le scénario le scénario est un scénario de rêve ça me paraît difficile et les situations optiques sont des situations oniriques en fait c'est pas des situations petites bon mais en revanche dans les scénarios qui ne furent jamais réalisés et qui sont données dans le tome 3 il y en a deux moi qui m'intéressent beaucoup que je vous conseille de lire pour ceux que ce point intéresse il y a un scénario qui s'appelle le vol où il y a un drame mais on sent que le drame n'a aucun intérêt le vol c'est un jeune avocat qui voit arriver une belle jeune femme dans son bureau et elle brandit un papier un document qui va lui faire gagner son procès là dessus alors l'avocat crie c'est gagné vous avez gagné on a gagné et un tendre sentiment naît entre l'avocat et la jeune femme là dessus une créature fourbe qu'on voit tout de suite que c'est un fourbe sous un prétexte pénètre dans le bureau de l'avocat et s'empare du document et s'enfuit d'un air fourbe l'avocat revient il s'aperçoit que le document a disparu il s'arrache les cheveux la jeune femme pleure tout ça c'est bien parti et puis voilà mais ça tient très peu dans le scénario et le scénario parle là dessus course en taxi là c'est pas de l'odirique course en taxi où le type il va chercher il va chercher l'homme fourbe pas facile de chercher l'homme fourbe en taxi et il y a description d'une longue avec des situations optiques d'après le scénario des affiches là aussi ça glisse vers le surréalisme de temps en temps mais on sent que c'est un autre climat que le surréalisme que là il y a vraiment ce que Artaud aurait fait je dis pas qu'il aurait fait ce qu'on fait maintenant ce serait idiot mais on peut imaginer ce qu'il aurait fait à son époque je me dis le vrai Artaud il est pas dans la coquille avec l'ergymane il est dans ce premier scénario au vol et puis il prend l'avion parce qu'il arrive juste avec son taxi pour voir le fourbe l'homme fourbe prendre l'avion pour aller dans les champs de pétrole de l'Orient car le procès concerne le pétrole d'Orient alors il prend l'Orient express l'homme fourbe l'avocat prend un avion et il va y avoir les deux voyages les deux voyages avec là aussi des situations optiques pures et puis enfin il rattrape évidemment il rattrape il rattrape le document il étrangle l'homme fourbe tout ça parfait bon mais il y a ce truc très très intéressant deuxième scénario 18 secondes c'est 18 secondes de la vie d'un homme alors le film dure une heure et demie mais cette heure et demie en fait c'est en image temps 18 secondes et c'est quoi et c'est le drame d'Artaud lui-même enfin le drame tel que Artaud a toujours présenté qui est son drame à savoir quelque chose dans la pensée qui empêche l'exercice de la pensée ou si vous préférez une impuissance à penser une impuissance à penser qui s'exerce au coeur de la pensée impuissance à penser qui s'exerce au coeur de la pensée comment est-ce que Artaud va le traiter cinématographiquement là aussi ça va être par une série de rapports entre des situations visuelles heurts d'images visuelles et échec d'une formation de la pensée dont les images pourraient devenir le mode et à la 18ème seconde le type tire son revolver et se tue je vous signale ces deux scénarios comme je ne dis pas étant moderne ce serait absurde comme ayant des potentialités modernes qui ne me semblent pas dans la coquille et le clergimane ce que je veux dire c'est que donc ce passage par Artaud était uniquement pour comme asseoir mon problème et uniquement pas du tout pour dire Artaud a tout deviné c'est pas du tout dans mon esprit ce qui est dans mon esprit c'est dire que m'intéresse énormément que Artaud et employer ce double terme situation optique ou situation visuelle à mettre en rapport avec situation psychique situation psychique voulant dire chez lui la pensée dans sa difficulté d'exercice bon on en est là donc je retombe là sur mes pieds de nous en sommes de l'image sensorielle pure à la pensée pensée qui serait propre au cinéma donc que je peux appeler l'image pensée avec un trait d'union ce rapport s'effectuant selon quatre modes possibles cette liste n'étant pas limitative encore une fois mode imaginaire extrêmement louche faut s'en méfier mode didactique mode critique mode transcendantale et tout ce avenir que les cinéastes inventeront nous en sommes à l'étude du premier mode voilà récréation parce qu'il faut que j'aille oui quelqu'un vous voulez dire quelque chose est-ce que Kurosawa dans l'idiot quoi l'image temps là écoutez là moi j'aimerais justement que la prochaine fois tout ce que vous pouvez ajouter je n'ai pas du tout présent à l'esprit l'idiot alors je ne peux pas vous répondre mais ça me paraît excellent ça c'est presque ce que je souhaite que vous vous le disiez ou bien il n'a pas vu qu'il y avait un autre mode ou bien que vous vienne à l'esprit d'autres auteurs auxquels moi je ne pense pas si vous voyez le moyen et par lequel Kurosawa là a atteint des images tant ça je dirais oh bah oui 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 ça me donne envie de vous demander en quoi tout ça mais il faudrait me faire une petite note mais après tout peut-être que les quatre modes ratent ben alors vous voyez ce qu'il nous reste à faire et puis ce serait fini ce serait un examen des quatre modes et ces quatre modes c'est donc des modes avec lesquels l'image sensorielle entre en relation et dès lors produit l'image pensée puisque c'est des modes de la pensée donc c'est ça qui doit être très clair alors je vais procéder comme ceci je ne vais m'étendre que sur le mauvais mode le premier et les autres ça ira très vite puisqu'ils sont bons parce que je voudrais dire parce que le premier mode il est quand même je retire mauvais c'est pas mauvais c'est formidable donc en tout cas il est très compliqué chacun des modes groupe déjà des choses très très différentes des sous-modes alors vous voyez pour faire notre tableau des signes comme je voudrais le faire la prochaine fois faire notre classification des signes qui sera notre grande conclusion on va avoir une série de signes alors on n'en sera pas comme le pauvre Kant avec douze catégories on va en avoir quatre-vingts bon je dis le mode imaginaire c'était vraiment un mot commode parce que là dessous je groupe des choses extrêmement différentes je dirais il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler le mode féérique un mode féérique je pense à qui ? un mode féérique à la SICA et pourquoi je tiens à revenir sur de SICA du type ce serait miracle à Milan c'est parce que devant des féeries du type miracle à Milan beaucoup de critiques ont dit or c'est la fuite devant les vraies exigences du néo-réalisme où pourtant SICA avait été tellement important vous comprenez que nous on a un fil qui nous permet de dire rien du tout de la même manière quand Fellini développera un certain cinéma dit imaginaire on dira c'est la rupture avec le néo-réalisme nous au contraire ça on a plus de problème à cet égard puisque notre fil conducteur c'est le néo-réalisme a été une des manières dont se sont dégagées des images optiques et sensorielles pures c'est tout à fait dans la ligne du néo-réalisme de mettre de telles images non plus en rapport avec les mouvements ordinaires de l'image-mouvement du vieux cinéma mais de les mettre en rapport avec un mode qui soit un mode de la pensée par exemple l'imaginaire pour nous donc l'évolution de quelqu'un comme Fellini ou l'exemple d'un film comme Miracle à Milan de De Sica ne soulève aucun problème aucune difficulté pour dire évidemment c'est conforme au néo-réalisme dans sa vie de la plus pure donc c'est pour ça je dis le mode féerique de De Sica et puis tout à fait autre chose c'est quand même pas la même chose le mode onirique et là j'emploie mode onirique au sens précis à savoir des images qui se présentent elles-mêmes comme des images de rêve soit dans le cinéma surréaliste soit dans Bunuel première manière vous me direz des images de rêve il y en a bien d'autres bon mais enfin on va pas à l'infini tout ça c'est à chacun de compléter troisième sous-mode je dirais c'est très différent un mode alors appelons mais tout ça c'est des termes auxquels je tiens pas un mode fantasmatique un fantasme c'est pas du tout la même chose qu'un rêve mais bizarrement on s'étonne pas non plus et là le peu que nous savons que nous nous rappelons de la psychanalyse suffit à nous faire nous souvenir que le fantasme est fondamentalement en rapport avec des sources visuelles et sonores dont la motricité dont le prolongement moteur est annulé et que se déploie dans cette annulation la scène du fantasme qui est dit à proprement parler une scène et ce mode fantasmatique je dirais c'est par exemple Bunuel deuxième manière je veux dire le Bunuel de Belle de Jour ou de Fantôme de la liberté mais je crois un des premiers Bunuel qui a marqué cette deuxième manière je ne dis pas le premier mais un des premiers c'est Belle de Jour bon nous nous trouvons donc avec le mode fantasmatique mettons dans Bunuel deuxième manière avec notamment les structures répétitives auxquelles Comtesse faisait allusion pour Rob Grillet et aussi je crois qu'il y a d'ailleurs des points communs même entre les deux et aussi devant un cinéma comme celui de Rob Grillet lui-même j'accepte donc Marianne Bade que je ne considère pas comme un film de Rob Grillet tout seul quatrième sous-mode c'est pour vous faire sentir la richesse je dirais c'est un mode théâtral mais théâtral proprement cinématographique je ne prétends pas du tout la reposer une centième fois la question des rapports théâtre-cinéma je fais allusion à l'emploi de ce qu'on pourrait appeler le petit théâtre au cinéma et l'emploi du petit théâtre ou d'un théâtre de chambre au cinéma c'est signé avant tout c'est signé Renoir et la référence du cinéma au petit théâtre a toujours été pour Renoir une référence fondamentale et intrinsèquement cinématographique il a consacré un film célèbre à cette question à savoir le carrosse d'or mais dans tout Renoir et notamment dans la règle du jeu je prends la règle du jeu comme un cas le plus connu vous avez cette référence du film au petit théâtre dans la scène fameuse la règle du jeu où les invités jouent l'espèce de comédie lugubre bien une espèce de théâtre de chambre ou de référence au théâtre alors que sur d'autres modes mais il se rappelle Renoir sur d'autres modes vous trouvez par exemple la référence en effet au petit théâtre dans Paris nous appartient de Rivette dans l'année dernière à Marianne Bade avec la représentation dans l'hôtel que vous retrouvez très fréquemment mais s'il fallait l'analyser ce sous-mode ce sous-mode de théâtre de chambre je dirais c'est chez Renoir qu'il faudrait c'est dans l'oeuvre de Renoir qu'il faudrait faire porter l'analyse bien que beaucoup d'autres auteurs présentent aussi ce sous-mode cinquième sous-mode je dirais là j'y tiens plus parce que je suis forcé de m'étendre un peu je l'appellerais le mode attractionnel vous voyez après le mode féérique le mode onirique le mode fantasmatique le mode théâtral le mode attractionnel au sens de attraction car là on tombe sur un problème très très important dans l'histoire du cycle et qui nous renvoie à Eisenstein et il est bien connu que la théorie du montage si importante chez Eisenstein comprend un aspect que notamment Jean Mitri a très bien su mettre en valeur et il a essayé tout en critiquant très fort cet aspect du montage à Eisenstein Mitri a essayé de montrer que c'était très important et c'est ce que Eisenstein appelait le montage d'attraction et le montage d'attraction par là que j'en fais